Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR, et on se retrouve sur une petite vidéo qui sera courte de combat de boss sur Elden Ring. Donc ne vous attendez pas à du skill, je ne suis pas un très bon joueur, là j'ai abusé d'une attaque pour passer ce boss, donc c'est un boss de classe optionnel, qui est assez cool. Et je lui fais de très gros dégâts avec cette attaque spéciale, quand on tient cette arme à deux mains. Donc c'est le ancien héros de sa mort qui vient de passer dans sa deuxième phase, qui est quand même assez rapide, donc il faut faire attention. Et voilà, ça va, j'arrivais à peu près à esquiver, et à lui caler un bon gros coup spécial dans la tronche, mais là il m'a fait mal. Donc c'est bon, là je voulais me soigner mais il me chargeait bien, donc un peu la panique. Voilà, c'est bon, je vais essayer de me soigner je pense, c'est bon, j'ai esquivé à la fin, et on l'a passé. Donc, parfait, et le suivant, c'est un boss un peu plus gros. Il s'agit de l'avatar de l'arbre monde, que j'ai croisé donc sous un arbre monde. Donc je lui faisais aussi pas mal de dégâts, mais il est plus résistant. Donc au début, il m'aggro pas trop, il aggro surtout mes invocations. Qui sont déjà mortes, hein, c'était assez rapide. Et il est très impressionnant, parce qu'il est gros, il a une très grosse amplitude, donc pas évident à gérer. Donc encore une fois, j'abuste cette attaque, parce qu'elle est vraiment très très puissante. Comme je peux lui caler que genre un coup à chaque fois. Je lui fais 300 de dégâts, donc c'est sympa. Voilà, je passe derrière son dos, mais j'ai pas eu le temps d'esquiver son attaque de zone. Donc là, ça va, j'étais loin. Il envoie des boules de... Pas vraiment des boules de feu, je sais pas trop, des boules de foudre. Et... Ah, c'est bon, je suis loin, ça passe. On lui remet un petit coup spécial, d'ailleurs j'ai presque plus de mana. Là, ok, j'ai bien esquivé, là. C'était bien joué. Là, c'est bon, j'ai esquivé aussi. Ok, là j'ai pas esquivé du tout, je me suis pris son marteau en pleine poire. Dommage. Là, je suis trop prêt. Non, c'est bon, ça passe. Là, il faut que j'esquive toutes ces boules de foudre, mais j'en ai pris quand même dans la tronche. Là, j'étais un peu en panique parce que je me disais, vas-y, je me prends un coup, c'est fini. C'est bon, j'ai pu me soigner. Donc, je suis retourné au front. Je me prends une patate de fourrin dans la tronche. Là, il a presque plus de vie, mais c'est suffisant pour qu'il me tue. Et je lui ai mis un dernier coup simple pour l'achever. Et voilà, ennemi a battu. Et le dernier boss, c'est à Codric le greffé. C'est le dernier boss que j'ai fait, qui est un boss majeur du jeu. Donc, il a même ses petites cinématiques et tout ça. Pour moi, je vous les ai passées parce que je voulais juste vous montrer le combat. Donc, je crois, il me semble qu'au début, je ne le gère pas très bien et je prends assez cher. Il m'explose la tronche. Et après, ça se passe un peu mieux. Là, je n'étais pas assez à distance et je ne prenais pas assez le temps d'observer. Et là, j'étais bloqué par le décor. Ok, là, c'est bon, j'ai bien esquivé. Ça va. J'essaie de rester un petit peu loin. Il fait vraiment très mal. J'ai déjà utilisé beaucoup trop de potions. Et là, je n'ai pas... Oh, là, vous voyez, j'aurais dû me décaler bien avant. Heureusement, j'ai réussi à esquiver la deuxième attaque de zone. Là, j'ai bien esquivé ses coups. Là, il va m'envoyer... Oh, là, c'est bon, j'ai esquivé encore. Là, je ne jouais pas trop mal, ça va. Là, j'ai bourriné. Et après, vous allez voir, il va se couper un bras. Moi, j'ai passé. Et il a remplacé son bras par un crâne de dragon. Avec lequel il peut jeter des flammes. Donc... Donc là, je roulais, roulais, roulais. Parce que je ne voulais surtout pas prendre des dégâts. Là, je me suis mis loin. Et j'ai profité de sa triple attaque de zone pour me soigner. Là, j'essaie vite de passer derrière lui pendant qu'il fait cette attaque de feu. Là, j'étais trop gourmand, vous voyez. Mais heureusement, je n'ai pas pris trop de dégâts. Et là, j'ai été un peu protégé par les tombes. Donc, je suis passé derrière lui. Donc, vous voyez, je ne suis pas un très grand, un très bon joueur. Mais avec un petit peu de patience, ça passe. Oh là, j'ai failli mourir. Donc là, je me suis dit, vite, je vais me planquer. Voilà. Je me suis caché là. Heureusement, j'avais le temps de me soigner. Voilà, je me cache. En me disant, comme ça, ça me laisse le temps. Il n'a plus beaucoup de vie. Donc, bim, bim, bim. Et bim, on l'a eu. C'est bon. Parfait. Donc, voilà, c'était trois petits combats de poste. C'était vraiment une petite vidéo. Mais j'étais un peu frustré de ne pas vous avoir présenté des combats de poste dans la vidéo 2. Et du coup, il y aura une vidéo 4, sans doute plus tard. Il y aura d'autres trucs sympas. Voilà. Au revoir. Merci à tous. A bientôt. Content de vous avoir retrouvé sur Elden Ring.